Des traces de coke trouvées sur le nez de Taylor Swift. Ouais, mais ça, ça s'est passé au Super Bowl, hein? Au Super Bowl. Voyons, Chris, dans un game des Chiefs. Les Chiefs, ça a juste des crottes de nez, finalement. Ils ont fait un headline pour ça. Hein? Ils ont fait un headline pour ça. C'est incroyable. Mais c'est sûr que je serais rare pas surpris que Taylor Swift, ce soit une petite poudreuse. C'est toutes des poudreuses, le monde de Hollywood. C'est toutes des poudreuses. J'avais lu une quote à un moment donné. Genre, quand tu deviens adulte, il y a deux trucs. Tout le monde fait de la coke pis le fromage, c'est fucking bon. C'est les deux indiscutables. C'est genre les deux things. T'as raison sur le fromage. Sur la coke aussi. Je pense qu'il y a plus raison sur la coke que sur le fromage. Il y a tout le monde. C'est retardé. La première fois que j'ai vu de la coke dans ma vie, j'avais 21 ans, j'étais à Toronto. Je checkais ça. Je pensais que je venais de voir des zombies pour la première fois. Les boys, ils rafalaient le... C'était non-stop toutes les 30 minutes. Bro, je connais peut-être deux personnes. Je sais que tout le monde fait de la coke maintenant. C'est crazy. Mais Taylor Swift, je pense... On disait que t'as fait une clé. T'as dit que t'as dit que t'as fait une clé. Je pense pas que c'est la poudre. Elle a choisi ses moments parce qu'elle a l'air de maîtriser le shit. C'est elle la grande représentante de la poudre. Mais c'est sûr qu'elle s'est pas faite une clé de poudre. Genre, surtout que... Nouvellement, avec un dude, c'est comme elle qui s'appelle Kelsey patente. Travis Kelsey. Travis Kelsey. Lui, il sortait avec une femme noire avant. Là, maintenant, il sort avec Taylor Swift. C'est le prochain headline. Ça fait une grosse controverse sur Twitter. Le monde sur Twitter... Il y a un space sur Twitter qui s'appelle le Black Twitter. C'est différent. Le Black Twitter et le Twitter normal, c'est pas le même Twitter. Moi, j'ai le droit d'être dans le Black Twitter. T'as le droit d'être dans le Black Twitter, mais... Tu me laisses-tu, Joseph? Tu vas pas aimer le Black Twitter. Moi, je te le dis. Le Black Twitter, en fait, ça se compose de trois divinités. Mais trois divinités, c'est Nicki Minaj. Cardi B. Non, t'en as quatre. Nicki Minaj, Cardi B. Megan Thee Stallion. Pis du racisme envers les Blancs. Du racisme envers les Blancs. C'est les quatre divinités. Tu veux Black Twitter. Je veux vous joindre. Fire, water, racism. C'est littéralement ça, moi. C'est littéralement ça. Pis c'est ça. Fait que là, maintenant, lui, ça, avec Taylor Swift, il s'est fait allumer le monde. Ils sont comme, what the fuck, c'est un downgrade. Voir que t'as downgrade. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu compares le thickness du... Le physique. Ouais, ouais, du derrière, c'est un downgrade. Mais Taylor Swift, c'est une fucking milliardaire. C'est comme, est-ce que c'est vraiment un downgrade? I don't think so. Mais il mange de la merde en ce moment pour ça. Parce que, juste à cause qu'il a switché d'une femme noire à une femme blanche. Man, c'est so dumb. Le monde essaie... Mais ils sont pas sérieux quand ils font un article d'un. Tu connais pas le Black Twitter, toi? Ils sont délasses. Ils sont délasses. Yo, ils sont... T'as jamais vu des gens plus sérieux de toute ta vie. Ils sont convaincus. Tu me jures qu'ils sont délasses. Je te jure sur tout ce que j'aime. Les pâtes-mêmes sont délasses. Je comprends pas. Parce qu'en fait, eux, comment ils le voient, c'est genre... Ils disent, ah... C'est comme si... En cas, c'est ça les messages que j'ai vus revenir. C'est comme si, lui, il s'était mis en couple avec une femme noire pour bien passer dans la communauté afro-américaine puis être épi-di-hop puis bien s'habiller puis faire des trucs de swag. Puis là, il a changé parce qu'il n'y a plus besoin de la femme noire. C'est comme ça qu'eux, ils... Non, mais tabarnak, le monde, il pense-tu que calculer sa crise de vie de même? Dès que tu deviens un personnage public, c'est la fête au foyer pour n'importe quoi. Peu importe ce que tu vas faire, ça va être interprété d'une façon ou d'une autre. Puis en plus, c'est pas que le monde... C'est ça qui est pire, en fait. C'est ça que je trouve fuck-tubre. C'est que le monde, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi. C'est juste que leur perception, elle est juste trop différente, genre. Parce qu'eux, ils sont vraiment convaincus qu'ils ont raison, genre. Puis que lui, il fait quelque chose de mal. Puis ils essaient pas de comprendre autre chose, juste leur perception. C'est pas comme, on va être de mauvaise foi, on va essayer de le faire tomber. Non, non, non. On est convaincus de ça. Genre, nous, on pense vraiment que lui, ce qu'il a fait, c'est pour essayer de nous faire mal. Star front. Ça va, tu comprends? God damn. Non, non, pas de vie, ta part nâche. D'accord. C'est un moment. Sous-titrage ST' 501